nous sommes au col de l'artigascou on se rend sur la zone qui a souffert avec la tempête barbara pour essayer d'aller repérer des arbres qui nous pourrait qui pourrait être utile à la construction de la prochaine cabane pastorale l'idée c'est d'effectivement utiliser cette tempête les dégâts de cette tempête les bois de la tempête pour construire une nouvelle cabane pastorale vous savez que à mêles l'activité pastorale est une importance essentielle nous avons des bergers qui vivent dans des conditions déplorables avec des cabanes vieillissante montée en pierre sèche et l'idée c'est de leur donner un outil de travail cohérent et digne des années 2020 maintenant c'est juste essentiel nous sommes sur le territoire de l'ours mais elle est connue pour la réintroduction de l'ours en 1996 c'est certainement la commune de france où on en a le plus et on en parle le moins et pourtant il faut donner un outil de travail décent à notre à nos bergers à nos éleveurs à notre activité pastorale qui est centrale par rapport à la piste d'en bas et la piste qui monte à la cabane de jarus l'intérêt d'une construction de ce type c'est d'associer la population donc dans une démarche citoyenne de créer un lien social fort nous avons une effectivement ce ce type de comportement qui sont aujourd'hui une vraie richesse dans notre société qui devient de plus en plus compliqué et bien mais les gens sont capables de se réunir de passer quinze jours trois semaines en montagne pour construire une cabane pastorale au delà de ça il ya l'aspect financier où effectivement ce genre de construction et est subventionnable mais ça reste le denier public et lorsqu'on a les matériaux sur place je trouve aberrant qu'on puisse aller chercher des matériaux je ne sais où les faire monter je ne sais comment on est à trois heures de marge de toute civilisation il me semble juste logique d'utiliser les matériaux localement c'est une vraie démarche écologique c'est pas une l'écologie de trottoir ou dans un bureau citadin donc la valorisation des bois de tempête en dehors du cadre de la cabane et de la construction de la cabane pastorale permettra d'approvisionner les des sieurs locaux également et trouver un débouché local à tous ces produits voilà comme s'est engagé la mairie dans ce processus effectivement on pourrait imaginer le financement de cette cabane avec la vente des bois issus de cette tempête en partie à ces fameux 20% restant à charge de la commune au delà de l'aspect subventionnable et effectivement de faire travailler les entreprises locales de l'ouverture à la fermeture c'est-à-dire que pour l'intérieur de chasse de l'eau plus est plus valable déjà c'est l'unique c'est déjà